Rabbi Akiba s'est retrouvé à l'âge de 119 ans avec la vie détruite. Tous ces 24 000 élèves qu'il a mis 39 ans à les former, ils sont tous morts en peu de temps. Son fils est mort. Et bien Rabbi Akiba ne se laisse pas décourager, à 119 ans il recommence tout à zéro. Il prend cinq élèves dont Rabbi Shimon Bar-Ikhaï, Rabbi Meir, Rabbi Oudah Bar-Ilaï et il les forme. Et grâce à ça, la Torah a été perpétuée car Rabbi Akiba, c'est le symbol, le pilier de la Torah orale. Qu'est-ce qu'aurait fait une autre personne ? Elle aurait dit oh la 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 la, quel malheur, quelle catastrophe, c'est la faute des uns, c'est la faute des autres, je suis foutu, c'est terminé. Au moins que ça, n'importe qui aurait parlé comme ça ? Et bien Rabbi Akiba, pas du tout. Il reprend les choses en main, il reforme les élèves. Rabbi Shimon Bar-Ilaï, Rabbi Meir Bar-Ilaï, Rabbi Meir Bar-Ilaï, Rabbi Shimon Bar-Ilaï, c'est tous les secrets de la Torah. Rabbi Akiba, c'est le pilier de la Torah orale. La Torah que l'on a aujourd'hui, elle a commencé par la destruction des 24 000 élèves de Rabbi Akiba. Ça a mal commencé. C'est une leçon. Les gens qui croient que l'on peut avoir qu'une vie cool tout le temps, tout bien, tout relax, tout dans la sérénité, la tranquillité. Il rêve, Rabbi Meir Bar-Ilaï. Presque tous les 6 mois, il partait en guerre. Plein de fois, il a failli mourir. Toute sa vie, il a été poursuivi. Les personnes qui pensent comme ça, il n'arrivera à rien et il sera triste tout le temps. Et pour ça, il faut avoir un esprit large, pas avoir un esprit coincé sur une idée. J'ai pas réussi dans ça, alors ça y est, ma vie, elle est foutue. Non, il faut voir sur le long terme. Il faut être prêt à essayer de nouvelles choses. Il faut être prêt à se relever, même si c'est difficile, comme Rabbi Akiba, comme David Améler. Quoi qu'il arrive, il ne faut jamais baisser les bras et il faut se relever et essayer d'autres choses. Il faut avoir l'esprit ouvert. On a lu dans la Torah l'épisode des eaux desséchées qu'a trouvé le prophète Esquiel. Il y a des gens, ils sont comme des eaux desséchées déjà. Ils sont vivants, mais ils sont déjà comme des gens morts. Pourquoi ? Parce qu'ils ont abandonné. Ils croient que pour eux, c'est terminé. Ils ont fait leur temps. Ils n'ont pas réussi. Je ne peux pas me relever de cette situation. Tout ce qu'on entend, on est dans une génération, on entend beaucoup comme ça. Il faut se réveiller. Il faut se renforcer dans le mounah, dans l'habitat rond que les choses peuvent reprendre, les attachés. Hachem peut aider à se relever de toutes les situations. Il faut se réveiller dans la bouddha Hachem, dans les mitos et les bonnes actions. Et Hachem m'aidera. ... ... ... ...